Pour son premier déplacement dans les Yvelines en tant que candidate aux élections régionales, Audrey Pulvar a échangé avec des syndicalistes CFDT de l'usine Renault de Flins. A l'horizon 2024, plus aucun véhicule ne devrait y être construit. Une décision difficile à comprendre pour la candidate. Renault est un groupe qui a reçu des aides de l'Etat, y compris dans cette région, y compris pour le site de Flins. Et que cette aide n'ait jamais été conditionnée, que les aides de la région n'aient jamais été conditionnées non seulement à des principes, des obligations environnementales, mais aussi sociales, ça semble inimaginable. Aujourd'hui, les salariés de Renault-Flin produisent la Zoé et la Micra de Nissan. Avec l'arrêt de ces productions, ils ne resteraient sur l'usine que des activités annexes. Il y a un savoir-faire à Flins depuis des années, c'est fabriquer des véhicules. On a su faire même trois véhicules différents, des électriques, des thermiques, même des véhicules de partenaires. On a été la première usine à fabriquer un véhicule électrique pour le groupe. Et toute cette expertise, on ne peut pas accepter qu'elle disparaisse demain. Ce qu'ils craignent, c'est l'impact sur l'emploi et sur le tissu économique local. On sait qu'un emploi direct dans l'usine de Flins génère des emplois indirects dans la région. Donc on pense qu'il y aurait 40 000 familles impactées directement par l'arrêt de la fabrication. Et ça aussi, ce n'est pas tolérable pour nos enfants, pour l'avenir et pour les commerçants. Et pour tous les jeunes aussi de la région. Notre combat va dans ce sens-là. Audrey Pulvar soutient donc les salariés de l'usine dans leur combat. De son côté, la direction avait présenté fin 2020 aux représentants syndicaux son projet de reconversion dans le reconditionnement automobile. Il y a quelques années, ils n'ont pas été faits.